Salut les amis, salut la jeunesse africaine, salut le peuple africain, salut en particulier à tous les combattants. Nous sommes debout et nous continuons ce combat parce que c'est un combat noble et juste. Nous allons y arriver, nous allons gagner ce combat. C'est nos thèmes, c'est nos biens, on ne demande pas la permission à quelqu'un sur comment gérer nos choses. Ça nous appartient, on va à qui nous voulons, on dicte nos prix, les gens ne vont pas venir chez nous, pour créer l'instabilité et papiller nos biens, détruire tout, pousser la jeunesse africaine à laisser tirer à Lampedusa. C'est une image horrible, mais les amis, ça va cesser d'ici trois ans, ça va cesser. My, my what, in three years time, we gonna put an end to this nonsensical nonsense. Comment se fait-il que depuis des siècles, les gens nous exploitent, les gens nous volent, les gens nous pillent. Et quand on s'élève maintenant pour dire stop à cela, on trouve que nous sommes des rebelles, nous sommes des sessis, ils nous donnent les noms. Et il y a des enfants d'Afrique qui comprennent cela. D'autres enfants d'Afrique disent non, il faut arriver avec la pédale douce. Il n'y a pas la pédale douce qu'on est en train de traiter le cas d'un bandit. Les bandits doivent être traités comme nous sommes en train de le faire actuellement. Et l'Occident vole et pire l'Afrique, les amis. Écoutez très bien, quand la France n'a pas acheté l'uranium à Kazakhstan, c'est l'uranium parfois qui est traité en Russie. La France achète ça à 200 euros, 200 euros le kilo. Donc c'est le prix du marché mondial, 200 euros. La France arrive au Niger, qui est quatrième, parfois même peut-être, premier producteur d'uranium dans le monde, qui fournit 40%, 40% d'uranium que l'Union Européenne utilise provient de mines nigériennes. Voilà, j'ai déjà dit ukrainiennes parce que c'est ça l'actualité. Donc il fournit 40% d'uranium que l'Union Européenne utilise, dont la France est une puissance nucléaire. Qui vend l'énergie nucléaire. Et cette France, qui avait créé Areva, Orano, était en connivence avec les politiciens vassalisés nigériens pour appauvrir ce pays. On a vu un bazoum qui a fait un discours pour expliquer que l'uranium du Niger ne représentait rien sur ce que la France achète dans d'autres marchés. Incroyable ! Et vous avez des gens, normalement constitués, qui essayent de soutenir cette rebelle, qui essayent de soutenir cet apôtre du terrorisme, qui essayent de soutenir cet agent commercial de l'impérialisme, les amis. Un monsieur qui insulte son peuple, qui insulte son âme, et vous pensez qu'aujourd'hui on doit avoir l'empathie pour ce genre de personnes ? Non, c'est une personne dangereuse qui a été écartée du pouvoir et c'est une bonne chose des amis. Même Mohamedou Yussoufou, sans exception, tous ceux-là qui ont pâtissé avec les Européens, avec l'impérialisme, pour piller, pour continuer à nous polluer, sont des enfants dangereux d'Afrique. S'ils changent, on va continuer le combat avec eux parce qu'on ne doit pas exclure des enfants d'Afrique. Nous voulons qu'ils changent pour que nous puissions rétablir la respectabilité. Il faut que les gens nous respectent. S'ils ne veulent pas nous respecter, nous allons les imposer le respect. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Niger, les amis. J'ai appris que les autorités nigériennes ont imposé le prix du marché mondial. La France achetait l'uranium du Niger, les amis. Vous allez tomber les nids. À la fois on parle de 27 000, il y a des gens qui sont venus nous expliquer que non, même dans ces 27 000, c'est 13 000. D'autres sont venus dire non, même dans ces 13 000-là, c'est coupé. C'est presque 4 000 ou 3 000. On nous dit aujourd'hui, les amis, que la France officielle achetait l'uranium du Niger à 80 centimes, donc 80 centimes. 90 centimes que la France officielle achetait l'uranium du Niger. On comprend pourquoi la France insistait que le Niger, c'est un pays pauvre et un des pays les plus pauvres du monde. Comment se fait-il qu'un pays qui a le carburant, qui a l'uranium, qui a tout ça là, est un pays pauvre, très endetté et embêté et que ce pays vivait ? C'est-à-dire que 40% du budget de ce pays provenait de l'aide que les Européens envoyaient. Donc on comprend aujourd'hui qu'on prenait l'argent du Nigérien, on investissait, parce que l'uranium c'est de l'argent. Et après on leur donnait un peu de miettes, qu'on pourrait dire « Ouh, vous avez pu en prenez, ne parlez pas, nous sommes entournés ». De façon sauvage, la France exploite l'uranium au Niger depuis les indépendances. Et la France n'a pas pensé, un instant, de construire un central nucléaire civil. Pas de central nucléaire civil au Niger. Et vous nous dites aujourd'hui que nous devrons soutenir des gens comme ça et qu'ils peuvent changer. Non, c'est la criminalité avancée. Ces gens sont tellement méchants, la France officielle est méchante, et d'une méchancité inuit. Et ils ne peuvent rien faire du bon. Donc, tout ce qu'ils veulent faire concernant l'Afrique, c'est de maintenir l'Afrique dans le sous-développement pour mieux nous piller. Vous savez, quand vous maintenez les gens dans la pauvreté, comme pour le cas du Cameroun, quand il y a des élections, on donne la sardine aux gens et la bière, et on fait la promotion de l'alcool, tout partout, dont les gens boivent, ils s'oublient, et business assurge. Donc, cette histoire de maintenir les gens dans la pauvreté, c'est à dessein. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris ce message. La jeunesse africaine veut sa liberté monétaire, éducative, médiatique. C'est ce que nous voulons aujourd'hui pour notre Afrique. Et cet uranium-là, vous allez l'acheter à 200 euros. C'est le prix du marché mondial. Et tous les pays achètent uranium comme ça. Donc, la France ne doit pas venir, spoluer les Nigériens, spoluer les Africains, et on nous demande de les applaudir. Les vassals comme Alassane Ouattara, Patrice Talom, Ombalou, ces narcotrafiquants et autres, ils nous demandent de continuer, de rester, de ses pieds de la France, et pendant ce temps, la France s'enrichit. Non, c'est 200 euros, désormais, les amis, que cette France officielle doit acheter ses uranium. On est en train de parler d'à peu près 147 000. 147 000, cette France doit acheter ses uranium. C'est le prix du marché mondial. Le même prix que le Kazakhstan vend son uranium, c'est le même prix que le Niger va vendre son uranium. On va voir comment le Niger n'aura pas d'argent pour investir, pour développer ses pays. Même avec les armes que la France a stockées en Côte d'Ivoire chez Alassane Ouattara, à stocker chez Makissal, qui est en train de vouloir imposer son premier ministre comme président, ça ne va pas passer. Son co, ça ne va pas passer, vous allez libérer Son co et tout cela. Son co, c'est le prochain présent, parce que le peuple sénégalais a déjà parlé, les amis. Mais on va voir lors des élections, Patrice Talon qui a encore un autre danger pour l'Afrique. Et voilà tous ces gars-là, ils vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Et c'est une bonne nouvelle. Tous les autres pays africains devraient emboîter le pas. Vous ne pouvez pas. Venez nous imposer le prix des matières premières et nous imposer le prix des produits finis. Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que nous avons la matière première. Les gens viennent nous imposer en créant l'insécurité avec les armes et autres. Ils nous imposent le prix. Et après, ils partent. Ils transforment ces matières premières en produits finis. Et ils nous imposent encore le prix. On est en train d'applaudir. Do you understand what I'm talking about? This is total nonsense. And we should stand up for our rights. It's time to say no to this nonsensical nonsense, to this ivory. Because Africa is immensely rich. Africa is never poor. So we should stand up for our rights. And hey, we have to liberate this continent. Thank you for watching this video on this platform. God bless you and bye bye for now.